Générique ... Bonjour au sommaire de ce magazine ce mois-ci, l'enquête de la MFE sur l'expatriation 2013. Les villes les plus chères du monde en 2013, les législatives partielles, les nouvelles conventions de la sécurité sociale avec le CLES, les français de plus en plus mal vus en Australie, l'agression d'un expatrié à Shanghai, et de plus en plus de jeunes diplômés qui partent à l'étranger pour leur premier emploi. ... L'enquête sur l'expatriation 2013, réalisée par la maison des français de l'étranger, auprès de 9000 français de l'étranger, démontre que le niveau de vie, le climat social et la convivialité sont jugés meilleurs par 5 sur 10 d'entre eux dans le pays d'accueil. Plus de 50% s'expatrient pour des raisons professionnelles et 30% pour des raisons familiales. Enfin, parmi les répondants, 6% sont retraités. L'enquête expatriation 2013 revient également sur les difficultés rencontrées à l'étranger pour ces français. Les démarches administratives et l'éloignement des proches restent deux complications principales. La recherche de travail, d'écoles ou de logements semble s'être au contraire simplifiée. D'une manière générale, une majorité de français de l'étranger ne savent pas s'ils reviendront un jour en France. L'hexagone, pour 60% d'entre eux, manque et sont regrettés sa vie culturelle, la qualité de sa protection sociale et ses infrastructures en matière de transport en commun. Une étude qui corrobore les conclusions de celles réalisées depuis 10 ans par Mondissimo intitulée « Expatriés, votre vie nous intéresse ». Les élections législatives partielles, destinées à élire les nouveaux députés des français de l'étranger de la 1ère et de la 8ème circonscription, se sont achevées dimanche 9 juin. C'est le candidat EMP Frédéric Lefebvre qui remporte l'élection d'Amérique du Nord avec 54% des voix, contre 46% pour le socialiste Franck Semama. Le candidat UDI Meyer-Habib a quant à lui gagné sa place de députés de la 8ème circonscription avec 53,5% des suffrages, contre 46,5% pour la candidate UMP Valérie Offenberg. Cette législative partielle se tenait après l'invalidation des comptes de campagne des députés Daphna Poznonski-Benhamou et Corinne Narassiguin. Un constat, la gauche a perdu de siège de plus à l'Assemblée. De nouvelles conventions de sécurité sociale sont conclues régulièrement entre l'État français et d'autres du monde entier. Pour une plus grande simplicité des règles notamment, en s'y concerne les liquidations de pensions, nous sommes allés rencontrer Nicole Delétan, responsable de la communication au CLES. La convention franco-argentine contient des dispositions en matière d'assurance pension. Les pensions sont exportables dans l'autre pays éventuellement et puis les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre pays peuvent être prises en compte pour la liquidation d'une pension d'un des deux pays. Donc chaque pays rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation, mais pour liquider une pension, on peut tenir compte des périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays. Ainsi, en Argentine, pour obtenir une pension de vieillesse, il faut 30 ans d'assurance. Eh bien, l'institution argentine pourra tenir compte des périodes d'assurance accomplies en France pour ouvrir les droits à pension de vieillesse argentine et ensuite, elle liquidera la pension argentine en fonction des seules périodes accomplies en Argentine. Du côté français, on tiendra compte des périodes argentines éventuellement pour la détermination du taux de liquidation de la pension. Actuellement, pour obtenir le taux plein pour la liquidation de la pension française entre 60 et 62 ans en fonction de la génération, eh bien, il faut avoir accompli un certain nombre de trimestres d'assurance. Le spécialiste de la gestion de l'expatriation, ECA International, a publié sa dernière étude sur le coût de la vie dans le monde en 2013. Cette enquête a été réalisée à partir d'un panier moyen dans plus de 400 villes du monde. Le panier moyen étant composé de biens de consommation et de services communément utilisés par les expatriés, pour la première fois depuis trois ans, Tokyo n'est plus la ville la plus chère du monde. La dévalorisation du Yen est la principale cause de cette chute à la sixième place. Ainsi et dans l'ordre, les villes les plus chères deviennent Oslo, Luanda suivie de Stavanger, une cité en Norvège. Paris a, quant à elle, perdu quatre places et se positionne au 39e rang, se faisant ainsi dépasser par Saint-Pétersbourg qui arrive cette année à la 32e place. Alcoolisme, vol, irrespect, les touristes français ont très mauvaise réputation en Australie. Depuis plusieurs mois, le vol à l'étalage est devenu une pratique régulière pour certains d'entre eux, si bien qu'une expression a vu le jour, le French shopping. Le concierge général de France à Sydney, Eric Berthi, a été obligé de réagir. Dans une lettre, il réclame plus de tenues de la part de ses compatriotes. Si ces débordements restent tout de même minoritaires, il dégrade la réputation de la communauté française sur place. Ainsi, les Français titulaires d'un visa vacances-travail, les backpackers, écopent. Et leur recherche d'emploi devient plus compliquée. Ce ras-le-bol des Australiens à l'égard de certains Français s'est amplifié après la dégradation, au début de l'année 2013, d'un monument funéraire sur la Martin Place à Sydney. L'affaire avait à l'époque fait la une des journaux locaux. Dans la série, les Français sont dans le collimateur de certains locaux résidant dans leur pays d'accueil. On évoquera le cas d'un jeune Français qui a été roué de coups par 7 Chinois à Shanghai le 10 juin dernier. L'agression de l'expatrié s'est déroulée à la sortie d'un bar de la métropole alors qu'il montait en taxi avec une amie. Battu violemment, il a même failli être poignardé, selon un témoin. Les agresseurs ont fui avant l'arrivée de la police, qui n'a d'ailleurs pas fait grand-chose pour résoudre cette affaire. Le même jour, du côté de Bordeaux, ce sont 6 étudiants chinois qui ont été attaqués par 3 jeunes en état d'ébriété. À la suite de quoi, une étudiante chinoise a été sérieusement blessée au visage par le jet d'une bouteille en verre. Depuis, les relations sont tendues entre Pékin et Paris. L'agression des 6 asiatiques a été qualifiée de xénophobe par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls et très prise au sérieuse par les autorités chinoises qui relancent par la même occasion de nouvelles mesures pour protéger ses ressortissants. Comment l'état chinois a-t-il qualifié l'agression du français à Shanghai ? Sale histoire ne nous le dit pas. L'étude annuelle de la conférence des grandes écoles publiée le 18 juin dernier nous montre que presque 16% de ces diplômés s'expatrient pour leur premier emploi. Ils sont par exemple un quart en école de commerce à tenter l'aventure à l'étranger, avec une préférence pour l'Europe, les États-Unis et la Chine. Même si le chômage et la crise sont les moteurs principaux de leur départ, la rémunération est un argument majeur, sachant que les jeunes actifs peuvent espérer environ 40 300 euros brut annuel hors prime à l'étranger, contre moins de 35 000 euros en France. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fiorasso, estime qu'avoir un premier emploi à l'étranger est une opportunité pour tous ces jeunes, un plus dans leur CV, mais qu'un retour en France est par la suite indispensable. Reste à savoir si malgré les vœux de la ministre, la France retrouvera son attractivité. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous le mois prochain.